Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le Geek ! KAMI-A-MI-A ! Le tout le monde, Sofiane, le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sans jeu de Dragon Ball Legends ! On va partir en PvP pour aller tester la nouvelle carte Goku L.C.J. 3 Tag Vegeta L.C.J. 2 L.F. On l'a chopée hier ensemble sur mon live. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur mon live, c'était un truc de fou. Bon, là on a 3 étoiles les amis, alors on va voir ce que ça donne à 3 étoiles, forcément. Moi je ne l'ai pas à 6, 8 étoiles ou quoi, même si j'avoue, je pense que je vais bientôt réinvoquer pour essayer de l'obtenir à 6 étoiles. Sans doute avec Ludivine en duel invocation pour demain, on verra du coup ce que ça donnera. Donc on avait fait la team ensemble hier en live et on l'a mis dans celle-ci. Accompagné du Gogeta Bio Ultra et le Végéto Ultra qui a des boosts justement en PvP pour cette saison spéciale DBZ Saga Boo. Donc voilà, après avec le Maju Vegeta pour la Cap Z, également le Goku SLJ 4 et forcément le Goku Transfo SLJ. Voilà, on va voir du coup ce que ça donne. J'ai hâte de découvrir ce personnage. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion du live pour voir l'invocation, elle était légendaire. Tout le monde se souviendra de La Plaine de la Haïs, une capsule. OK, première game, et bah du coup on part comme ça. Voilà, on va prendre ces 3 là avec le Gogeta Blue directement d'entrée de jeu, tu vois, histoire de voir ce que ça peut donner. Et puis j'ai surtout hâte, eh bien, de tester ce fameux tag. Bon alors frérot, tu choisis, tu choisis pas ? Ça y est, c'est bon, il a choisi, OK. Alors par contre, il faut faire gaffe, il a quand même un tag SLJ 4 à 8 étoiles, c'est pas si dégueulasse que ça. Et je pense que la semaine prochaine, les gars, ou du moins peut-être dimanche quand je serai en live, on va tester une team avec le tag SLJ 3 et SLJ 2 de Vegeta accompagné du tag SLJ 4. Je pense que ça peut être pas mal. Allez, let's go, du coup, on y va. Et max de pouce bleu, moi, Genki Dama comme d'habitude. Allez. Trunks, ça passe. Si ça passe, c'est parfait. Voilà. Parfait. Oh là là. OK. Et il envoie des bonnes strikes, hein. OK. Donc là, ça va me ramener une, une, voilà, une blast, parfait. Quand tu fais la verte, hein, ça ramène une blast, euh, voilà. C'est fort, ça. Ouf ! Eh, tout ce que ça lui a enlevé, c'est incroyable. OK, non, ta verte, elle passe pas, bonhomme. Ta verte, elle ne passe pas. Oh là 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 là. C'était quand même un tag SLJ 4 à 8 étoiles, hein. OK. Parfait, ça. Oh là, le tempo qu'on vient de lui caler. Vas-y. Ah bah ciao, c'est la cousine avec la tartine de Nutella, mon frérot. Oh là là là, les tempo qu'on lui cale. Oh là 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 là, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on aime. OK. Dommage. OK. Il est en train de me monter la jauge, donc ça va. OK. Bon, OK. Si tu veux, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, bonhomme. Voilà. Fais-toi plaisir, y'a pas de problème, fais ton main. Je vais faire mon main aussi. On connaît la suite, frérot. On connaît la suite, frérot. Ça y est, c'est plié. Ça y est, emballé, c'est pesé, c'est plié. Voilà. Le rage-cut. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on a vu la fameuse espèce de Goku et CG3 qui a désintégré le Zenkai de Trunks. Eh oui ! Bon, en même temps, c'est normal, il était un contre-type. Mais ça fait comme plaisir. Parce que du coup, je prends du plaisir à jouer cette carte. Ouf ! Là, on a une grosse team en face. 10 étoiles. 12 étoiles, le Black Goku rosé. Oh, en plus, il a un titre. OK. Voilà. On va voir du coup ce que ça va donner. Mais ça ne va pas être de la tarte. 12 étoiles, le Black Goku rosé. 10 étoiles. Le nouveau tag Goku et CG3, Vegeta et CG2. Et en plus, il a pris Gogeta Blue Ultra. Sa team est clairement au-dessus de la mienne. Là, on ne va pas se mentir. Le rosé ultra, 12 étoiles. Oh ! Je n'ai pas intérêt de me prendre une spé sur le Goku et CG3. Par contre, si je suis sur Vegeta et CG2, on va voir. Ah oui, il a lancé les blasts d'un coup. Bon, ça doit être un bon joueur en plus, parce qu'il a un titre, PVP. Et il avait pas mal de GG. OK. Ah, mais frère, fond de map, il envoie les blasts, lui. Il ne se pose pas de questions, frère. Oh non, 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 non. Ah ouais, 10 étoiles, ça cogne. Ah, mais frère, il ne fait que ça. Envoyer des blasts au fond de map. OK, attends, attends, attends. Il faut que je me concentre, là, parce que là, je suis mal parti, les gars. Et je ne l'ai même pas encore touché. Voilà, là, c'est bon. On a bien lu son tackle. On a fait la strike. Je fais l'aspect direct. Ah, ça tanque. Eh, ça tanque. Franchement, ça tanque. OK. OK. Oh, l'aspect du tag, frère, mon... Oh, non, 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 non. OK. Alors, il ne faut pas faire le ouf. Voilà. Voilà. Viens voir, papa. Viens voir, papa. Eh, mais c'est incroyable, le tank. Mais c'est incroyable, wesh. Eh, moi aussi, je le veux 10 étoiles. Vas-y, je ne vais pas me poser de questions. Je ne vais pas... Eh, moi aussi, je le veux 10 étoiles. Eh, non, il est incroyable, le tag. Il est incroyable. OK. Putain, il est franchement juste midlife. Oh, la vache. Oh, la, la. OK. OK. C'est chaud, les gars. J'ai entendu pas de côté, monsieur. Alors, là, par contre, là, par contre, là, par contre, on ne rigole pas. Là, on ne rigole pas. Bam ! Tue-le. 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 Démonte-le. Boum ! Voilà ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe maintenant, bonhomme ? Incroyable animation. Donc là, il va se préparer à faire caméra, là, il faut que je fasse gaffe, quand même. OK. Donc, s'il a jauge, s'il n'y a plus rien dans la jauge, je suis dans la sauce. Mais là, boum, voilà. Allez, va recharger ta jauge. Oh, les gars, c'est incroyable. Le plaisir que je prends de jouer. Oh, parfait, le dodge, parfait. Allez. Voilà. Putain, mais les résistances sont rosées, hein. 12 étoiles, le rosé. Vous avez vu comment il est résistant, le bordel ? Parfait, ça. Bim ! Voilà, c'est ça qu'on peut voir. Oh, la vache. OK. La survie au KO. Et c'est finito ! Finito pipo, frère ! Le tag, c'est un régal de jouer le Goku, lcg3, tag Vegeta, lcg2. N'oubliez pas, il est seulement 3 étoiles ! Et lui, il avait 10 étoiles ! Bon, 10 étoiles, j'avoue, il a bien tanké le match, hein. Franchement, incroyable. Je le veux, 10 étoiles. Je vais faire des invocations avec madame Ludivine, là-bas, là. Je veux absolument avoir des étoiles sur cette carte. Troisième game. Et il a fait une team rosée, enfin, une team Black Goku. OK, bon, de toute façon, les amis, je pense qu'on ne va pas se poser de questions. On reprend les 3 mêmes et on recommence, hein. Franchement, pour l'instant, je prends énormément de plaisir à jouer le tag. Je pense que vous vous en rendez compte dans la vidéo. Mais également, le Végéto Ultra, c'est un petit kiffé. Voilà, le fait qu'il a récupéré des boosts en PVP. En vrai de vrai, ce système de boost, je n'apprécie pas trop en PVP. Qu'il y ait des personnages qui soient boosts, etc. Mais en revanche, du coup, maintenant, il faut s'y faire. Eh bien, du coup, s'il faut s'y faire, quand il y a des célébrations, des campagnes, comme on peut l'avoir actuellement, campagne des baisers de Sagaboo, c'est bien, du coup, qu'il reprenne les anciens persos et, du coup, qu'il est robust en PVP. Ça nous permet, voilà, on se dit, bah, on peut ressortir les anciennes unités et puis avoir quelque chose de vraiment convenable face au Black Goku rosé ultra, les Gogeta du ultra et compagnie, quoi. Tu vois, c'est ça qui est cool. Allez, let's go. Ok. Forcément, Gogeta Blu, ça ne rigole pas. Bim. Le tag, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Bim, c'est par l'aspect. Ok. Goku SJ3. Incroyable. Ça fait cliffer. Les dégâts cliffer, ça fait cliffer. Ok. Ok. Parfait, ça. Oh là là, bel tempo. On vient de lui caler une belle tempo, là. Ok. Il a mis le Black Goku type bleu. Parfait. En vrai, j'aurais pu faire la verte pour me ramener... J'aurais dû la faire avant, mais c'est pas grave. Oh, bah, il lui reste un PV, frère. D'accord, il a raté tout de suite. La petite cover de Gogeta Blu Ultra. Bon, bah, tape, attaque. Quillin, tartine de Nutella. Voilà. Oh là. Parfait, ça. Oh non, 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 non. Ok. Le tag. Goku Super Sergin. Fouïda. Ok. Pour le kiff. Pour le kiff, les amis. Vegeta. Pas mal, ça. Oh là là. Oh, oh. Oh, la Blast. Oh, la Blast. Oh, la Blast. Souvenez-vous, je vous disais quoi au Reveal & Stuff pendant mon live. Quand on m'a dit, ouais, mais le tag, il est bleu, le rosé, il va le manger au petit déjeuner vu qu'il est vert. J'ai dit, attention, le tag, ce qui est intéressant, c'est que ça switch de contre-type. Vous avez vu, Vegeta ? Les gars, je tiffe, c'est incroyable. Je pense que le mot incroyable, il est fait pour ce personnage. Pas pour ces personnages, parce qu'il s'agit d'un tag. Vraiment, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Max 2 pouces, 2 pouces, 1 ballgame petit d'amour. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Après, voilà, concernant ce personnage, est-ce que c'est le meilleur personnage du jeu ? Et la réponse est non, mais franchement, il n'y en est pas le droit. Je pense que les ultras sont quand même au-dessus, genre Rosé, Gogeta, Blue Ultra, même le Hit, que je n'ai pas, c'est quand même au-dessus. Mais je le place juste après. Vraiment, là, pour l'instant, avec les boosts, PVP, je le place, je le place n'importe quoi. J'ai pensé au blast et je dis place n'importe quoi. Je le place juste après. Voilà, j'ai tellement kiffé la vidéo. Je suis en joyeux, les gars. On va aller pouvoir danser le milieu. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.